bon du coup les petits gars je voulais vous faire une vidéo juste en papote à propos du des boîtes à air stage 2 des filtres racing type kn dna et tout ce qui va avec je voulais vous parler un peu du coup et du ressenti à propos de ces filtres etc parce que du coup j'en ai installé un mes parents aussi donc j'ai le retour d'expérience sur trois motos donc là la vitrine laine la monster et la duke donc déjà déjà la vraie question c'est qu'est ce que c'est qu'un filtre à air racing et et le stage 2 c'est bon c'est pas exactement la même chose donc les filtres à air racing en fait c'est des filtres qui sont en laine ou en mousse pour certains qui remplacent le filtre papier d'origine donc pour les changer c'est très simple en fait tu suis ta notice puis tu mets le filtre le filtre compétition et ça au pire tu peux le faire faire par un garagiste ou quoi donc tu as les marques kn dna moi c'est ce que j'ai mis là j'ai un filtre kn et un dna justement par rapport au stage 2 donc le stage 2 souvent c'est qu'il y a une prépa boîte à air à faire avec donc moi par exemple la prépa en fait c'est que le capot de boîte à air est remplacé par un par un filtre un deuxième filtre du coup au lieu de passer par un seul filtre qui serait un seul filtre racing et ben tu passes tout simplement par deux filtres donc tu as encore plus d'air qui passe voilà donc le principe c'est de faire entrer le max d'air possible donc déjà il faut savoir que sur nos configurations là de moto sur lesquelles on l'a installé c'est toutes des motos avec une comment dire on va dire une ligne d'échappement qui respire donc c'est-à-dire des catas avec un silencieux type donc là on a du leovins du sc project du fresco pour ma part voyez et du coup comme je l'ai dit des catalysés donc pour qu'il y ait vraiment de l'air qui sorte et du coup en fait en gros ce qu'il y a de bien que ces fils c'est qu'on va venir rééquilibrer le flux d'air donc avoir beaucoup d'air qui rentre beaucoup d'air qui sort donc d'être bouché d'un côté ou de l'autre ouais du coup je disais globalement en fait l'avantage de ces filtres c'est que tu as un gain en puissance en couple tout simplement parce que tu as plus d'air mais aussi tu as d'autres tu as d'autres gains qui n'est qui est pas négligeable et vraiment moi j'ai bien ressenti étant donné que j'ai un mono donc le mono vous savez en bas ça tape enfin la plage d'utilisation est bien réduite quoi en bas ça tape énormément etc et c'est vrai qu'en fait tu gagnes énormément énormément et donc ça ça s'est vu sur les sur les trois motos énormément à bas régime voyez normalement là quand tu es en sous régime ça tape ça tape ça tape donc du coup tu es obligé de rester en haut régime donc moi avant ça tapait à partir de 4000 4500 en gros dès que je mettais un peu trop de gaz tractopelle le machin et aujourd'hui avec le stage 2 complet donc ça c'est vraiment vérifier ça sur les sur les trois motos et en bas régime ça ne tape plus du tout c'est à dire que je peux être à 50 en sixième ça passe alors après faut pas être non plus en en montée mais tout ce qui est plat ou légère descente je roule souvent en six vous voyez là je suis en sixième à 59 km heure et franchement ça tape pas du tout et ça déjà donc ça c'est un gros avantage surtout voilà pour les moteurs un peu capricieux type mono et bicylindre qui ont tendance à taper avoir des plages d'utilisation va plutôt restreinte voilà par contre du coup l'inconvénient par rapport à ça c'est que si vous aimez un peu le caractère old school avec les motos qui tapent bien en bas etc qui ont un peu qui ont un peu un creux en bas puis ça part d'un coup et tout bon là ça va beaucoup en fait lisser le comportement étant donné que vous allez pouvoir partir beaucoup plus bas en régime après du coup l'autre avantage principal de aussi pourquoi je l'avais fait donc moi je l'avais fait pour ces deux avantages donc le fait que ça tape pas en bas c'est vrai que c'est chiant quand en ville t'es à 4500 à la 5000 tours ça gueule dans tous les sens et là en moi je roule tranquillou bilou je suis en filet de gaz ça passe tranquille et le deuxième avantage bien sûr c'est le gain en puissance donc après le gain en puissance je saurais pas vous dire si c'est vraiment notable avec une une ligne d'origine simplement parce qu'à la sortie vous êtes complètement bouché donc moi je suis déchicané décatalysé le machin c'est plus qu'un tube en gros le merdier donc l'air il n'y a pas de sushi ça respire très bien et c'est vrai qu'il y a un sacré gain alors en fait j'ai gagné un peu plus d'un passager en gros si vous voulez c'est à dire que en puissance la patate que j'ai maintenant avec un passager c'est la patate que j'avais avant sans passager c'est pour vous donner l'idée vous savez quand on a un passager plus lourd ça avance moins bien surtout en montée et il ya des montées vraiment j'ai senti ce truc du punaise là j'ai un passager et ça avance aussi fort voire légèrement plus fort qu'avant quand j'avais pas de passager donc vraiment ça c'est un gros gain qui n'est pas négligeable donc bon là la puissance on aime bien ça sur le petit véhicule que ça reprenne le couple aussi ça m'a beaucoup rempli le bas alors fait au début j'ai juste mis le stage 2 donc j'avais le filtre papier en filtre interne et la boîte à rouvert tout simplement là en bas ça restait creux et par contre en haut c'était c'était du délire une fusée et maintenant ça décolle vachement bien même même à bas régime voyez ça reprend direct après elle a comme ça je peux pas vous montrer un camion là et du coup je disais il ya un gain en puissance en tout cas moi sur ma petite cylindrée la 400 j'ai vraiment ressenti un gain puissance c'est incomparable la montée en régime comment ça tire et tout ça ça vraiment rien à voir on sent qu'il ya quelques poneys en plus quoi voilà ça c'est fait pour le rupteur par contre le rupteur moi je le sens plus arriver du coup maintenant parce que ça tire vraiment jusqu'au rupteur en fait ça tire vachement bas et va et vachement longtemps donc ça c'est vraiment appréciable pour ça le stage 2 ouais du coup ce que je disais par contre c'est qu'on a tendance à rouler à plus bas régime donc c'est soit on le sait comme ça on connaît son son ressenti avec les gaz en grand soit on a tendance un peu à rouler normalement en ville et tout et c'est vrai que comme tu as tendance à passer beaucoup plus de rapports et que tu es beaucoup plus bas en tout facile 1000 1500 tours minutes et bah du coup fait tu as l'impression qu'elle est moins moins réactive parce que tu vois tu as tendance à rouler quasi en sous régime de ce que tu pouvais être d'habitude alors que là bas là ça roule tranquille voyez quand je rouvais rouler de chille là je suis déjà en 6 et ça broute pas n'y a rien par contre forcément dès que tu ouvres tu viens tu bas régime donc voilà donc voilà on peut avoir une impression de un peu moins de puissance parce qu'on a tendance en fait à rouler beaucoup plus tranquille et surtout avec moins de gaz et moins haut dans les tours donc c'est vrai qu'en termes de reprise on peut avoir l'impression que après moi à vitesse égale régime égale vraiment c'est le jour et la nuit ça n'a rien à voir c'était tout étouffé tout machin là au moins ça tire quoi après il ya la question du bruit comme vous savez le bruit on peut en avoir autant à l'échappement qu'à la boîte air on peut avoir des boîtes air bien plus brillantes que des échappements je veux dire par exemple ceux qui mettent des cornets ou quoi sur leurs 50 ils le savent bien alors moi étant donné que j'ai le stage 2 je vous montrerai comment c'est fait mais en gros j'ai l'ouverture de la boîte air qui se fait juste sous ma selle donc autant dire que le bruit il te remonte dans les oreilles c'est délirant vous voyez cette espèce de bruit là comme ça en fond bon voilà ça fait un bruit plus grave après sur les quatre pattes j'en sais rien du tout mais sur en tout cas mono et bicylindre ça fait un bruit plus grave mais du coup des fois tu peux avoir l'impression de perdre en bruit ma mère elle par exemple sur sa sur sa Ducati alors autant à l'arrêt quand tu mets des coups de gaz tu sens qu'il y a quand même bien de l'air qui passe à siffler tout le temps en roulage elle m'a dit m'a dit qu'elle avait vraiment l'impression de faire beaucoup moins de bruit qu'avant donc et certains comme moi moi je veux dire si c'était j'avais aucun bruit de boîte air là maintenant c'est j'entends plus que ça quasi ce qu'on entend majoritairement là dans le casque c'est le bruit de la boîte air qui remonte l'échappement il fait vraiment le reste du bruit qu'on va dire même si de l'extérieur c'est pas tant ce qu'on va entendre le plus c'est vraiment l'échappement bas logique mais voilà donc il y a soit un gain en bruit soit en tout cas le bruit change il est plus plus sourd ça c'est sûr et plus plus bas donc après on peut avoir l'impression de moins l'entendre selon les conceptions de boîte air ça peut faire plus ou moins de bruit moi pour ma part vraiment voilà même le même le filtraire à l'intérieur ça fait quand même plus de bruit donc après il faut faut s'y attendre quoi si on aime bien le rondement qu'elle a que si que ça peut-être qu'on va regretter un peu de faire légèrement moins de bruit voyez et dans ce cas bah c'est dommage c'est vrai que ça marche mieux que ce que c'était quand même et surtout ce qu'il y a d'agréable aussi c'est que à vitesse à vitesse constante là je vois par exemple pour être à une centaine de kilomètres heure par exemple je suis vraiment en filet de gaz alors qu'avant je me retrouvais facile à à mi gaz quoi le délire alors ouais les échappements pourquoi je vous dis qu'il vaut mieux être décatalysé au moins décata et avec un silencieux voyez même en gardant la chicane mais qui a quand même une bonne sortie parce que je vous assure que quand tu mets la main derrière le pot le débit d'air que tu vois en plus le pot d'origine je sais pas comment il dit comment il arrive à assumer ça et je pense que l'injection elle aime pas trop sachant aussi que sur certaines motos justement il est conseillé en mettant un pot par un pot décatalysé de passer en filtre air racing pour éviter justement le déséquilibre d'avoir plus d'air qui sort que d'air qui rentre et je pense que l'inverse aussi est conseillé c'est à dire de pas mettre de stage 2 avec un pot complètement complètement bouché parce que ça risque de faire un déséquilibre le but c'est vraiment de gagner des deux côtés ouais du coup aussi je vous ai pas parlé du de l'avantage économique écologique enfin plus écologique économique parce économique je pense qu'avant d'amortir le prix du filtre il faut quand même avoir fait quelques kilomètres voyez mais le gros avantage de ces filtres en tout cas chez kn et dna en fait c'est qu'ils sont c'est des filtres à vie en fait tu change pas le filtre tu le nettoie en fait donc tu as des produits tu as un produit nettoyant et un graissage donc tu le nettoies tu le graisses et boum il est réopérationnel et c'est garanti moi le mien par exemple c'est un million de kilomètres ou dix ans donc enfin bref autant dire que je les ferais sûrement pas ça c'est vraiment un avantage en tout cas au moins écologique voyez parce qu'au moins il n'y a plus de filtres à mettre à la poubelle etc et économique dans le sens où par moi ça vous fait ça vous fait 10 euros de mois à changer par éviter enfin 10 euros moins par révision quoi en gros enfin le prix du filtre après faut quand même acheter les produits les produits c'est 14 euros sans frais de port etc donc après bon bah tu achètes tes produits mais après les produits pareil vu la taille des bonbonnes et tout je pense que tu en as pour un moment donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques avantages à prendre à prendre un filtre de ce genre moi je vous avoue qu'avec mon expérience c'est à dire vraiment le le gain à bas régime le fait que je sais que j'aurais pu le changer en plus même je crois la révision là dessus c'était marqué 80 mille kilomètres avant de nettoyer donc autant dire qu'avant de faire 80 mille bornes avec une brelle t'en as pour un sacré paquet de temps en ville c'est quelque chose à conduire parce que c'est vrai que là je passe la ville tranquillou je suis en filet de gaz la moto elle broute pas elle bouge pas parce que elle a tendance aussi à faire comme ça à pas être bien fluide quoi en gros et là au moins maintenant ça va tout seul donc aussi il faut savoir que ces filtres ils existent pour les voitures aussi donc pareil tu regardes chez caen tu font les filtres pour quasiment tout chez dna aussi après dna c'est un peu plus cher mais c'est plus comment dire qualitatif dans le détail on va dire dna ils vont vraiment essayer de maximiser eux c'est vraiment le côté performance à un max vous voyez c'est vraiment ils agrandissent au maximum la surface enfin bref c'est du délire mais déjà juste tu mets un caen ou les autres marques de filtre après là c'est les deux vraiment connu tu sens une bonne différence avec le débit d'air face à un papier il a rien à voir mais là je suis remonté à 60 en sixième quand même c'est pas rien je veux dire il n'y a pas plus il n'y a pas plus galère et ça passe tout tranquille ou après ça qu'il y en a qui disent avec le stage 2 qu'il faut absolument obligatoirement et tout ce que vous voulez une reprogrammation qui va venir enrichir alors c'est vrai que ça se tient je pense qu'il ya un plus grand gain en performance mais on ressent quand même juste en mettant les filtres et tout qu'il ya un gros travail de l'injection c'est à dire qu'au début sur les premiers kilomètres en tout cas sur un 1 le c'est eu donc une injection côté usc varna ktm gaz gaz aussi du coup qu'il ya un gros rien gros travail c'est à dire tu prends au début tu mets ton filtre à air tu mets ton décata tout en bordel la moto au début c'est une horreur c'est dire tous les gaz t'as des creux et tout nana nia des ratés décider ça tu sens que vraiment c'est pas bon tu vois que le truc n'apprécie pas du tout et tu fais ta petite balade et tout comme ça et puis petit à petit ça s'améliore et puis après tu t'arrêtes à ton parking tu coupes ton contact tu remets le contact et là c'est simple rien à voir tu retrouves une moto qui marche correctement etc et surtout pas qu'ils envoient pâté par parce que c'était donc ça aussi c'est vrai que ça peut surprendre en tout cas nous on a eu le on est le truc sur la ktm et les que varna qui n'y a pas eu sur la ducati je crois pas en tout cas j'ai pas eu de retour par rapport à ça à la ducati donc elle devait corriger direct à lambda avec la lambda après je pense que oui avec la repro rien que la repos même sans ça juste avoir une plus haute richesse avoir un affaire inférieur tu as toujours tu as toujours du gain quoi qu'il est donc après c'est sûr qu'avec ça c'est mieux mais dans l'immédiat je pense pas qu'elle soit obligatoire pour la pour la bonne santé du moteur au putain et les cailloux mon gars je ferai gaffe hein j'en sais pas qu'elle est obligatoire étant donné que vraiment il ya un travail de l'injection qui compense tout ça donc après voilà c'est le terme compenser qui peut déplaire parce que du coup si j'ai bien suivi les ce que j'ai lu etc en fait on a deux compensations sur une injection on a la longue terme et la court terme donc il y en a une balle nous c'est la longue terme là qui a beaucoup agi qui se rend compte qu'il ya plus ou moins d'air qui passe voyez avec les filtres qui sont bouchés avec t'es dans un pays où il ya bien de l'air ou alors t'es dans un pays complètement pollué complètement froid tout ce que tu veux et du coup donc ce long terme il vient il vient changer un peu le curseur de richesse plus t'as le court terme avec la lambda qui vient de dire bah là mon coco actuellement à ce moment précis ça manque et c'est ça qui nous faisait des creux sachant qu'aussi ce que j'ai remarqué dans ma boîte air ce que j'ai lu sur bas sur des forums alors je sais pas si l'info est fiable ou pas c'est que on aurait une sonde de débit alors c'est vrai qu'on voit il ya une petite sonde dans la boîte air donc une sonde de débit ou de dépression qui va permettre justement de voir s'il ya bien de l'air qui qui passe bien ou pas dans la boîte air donc il est avant le filtre c'est à dire que l'air passe d'abord par la sonde et après dans le filtre et c'est vrai qu'au début j'avais juste mis le stage 2 donc ouverture la boîte air mais du coup cette sonde était toujours avant le filtre papier donc c'est à dire 100% de l'air quasiment passé par mon par mon stage 2 là par ma boîte air ouverte et c'est vrai que là j'avais encore des creux etc dans certaines configurations où j'ouvrais les gaz d'une certaine manière genre progressivement comme ça ça me faisait vraiment des creux ce que j'ai plus depuis que j'ai mis le filtre à l'intérieur donc je pense que en effet c'était bien une sonde à ce propos ou quoi vous voyez donc je pense que dans tous les cas l'injection va réussir à à corriger genre on sent pas qu'il y avait la moto elle galère ou quoi que ce soit vous voyez ni que ça paraît beaucoup trop pauvre en excès voilà donc sur ce j'espère que je vous aurais été ou informé à propos du stage 2 et du filtre K&N qui offre quand même de nombreux avantages enfin K&N et DNA pour ma part il y a d'autres marques et voilà Olé C'est vrai que le bruit est délire Le bruit de boîte air plus le pot, les deux qui se confondent C'est quelque chose Désolé, cette route je l'aime bien Je suis obligé de me faire plaisir Après c'est sûr, c'est pas une mille avec plus de 200 chevaux Mais ça fait bien le café quand même Je suis obligé de me faire plaisir